La respiration Le principe de la respiration La plupart d'entre nous savons que la respiration est un processus physiologique qui permet lors de l'inspiration d'approvisionner l'organisme en oxygène et lors de l'expiration de le libérer du dioxyde de carbone. L'oxygène est une nourriture indispensable à nos muscles, à notre cerveau, à nos cellules, à tout notre corps. La respiration est contrôlée par notre système nerveux autonome, appelé aussi système nerveux végétatif. C'est ce système qui gère les processus physiologiques inconscients. Il est responsable de la régulation des fonctions vitales internes. Il contrôle par exemple notre digestion, notre rythme cardiaque, notre tension artérielle, notre système endocrinien. Son rôle est de maintenir l'homéostasie du corps. Ce système nerveux autonome comprend deux systèmes. Le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système sympathique répond au stress en préparant à l'action. On le reconnaît au signe suivant accélération du rythme cardiaque, état d'alerte, réaction rapide, pupilles dilatées, tensions musculaires. Alors que le système parasympathique amène à un ralentissement général des fonctions de l'organisme. L'activité de ce dernier est favorisée par la relaxation. On le reconnaît au signe suivant détente physique et mentale, respiration paisible, bonne digestion, bonne circulation des fluides, sommeil réparateur. Mais la respiration est également contrôlée par un autre système, le système nerveux somatique. Le système nerveux somatique fait partie du système nerveux périphérique et dont le rôle essentiel est la transmission des informations entre le système nerveux central, encéphale et moelle épinière, et les organes. Il intervient dans le contrôle volontaire des mouvements et dans la perception des stimuli externes. Donc, respirer est la seule fonction automatique que nous pouvons également contrôler volontairement et ce dans le but de pouvoir agir sur d'autres fonctions de l'organisme. Respirer, comment ça marche ? Respirer est l'action la plus basique de notre existence. Nous la réalisons environ 20 000 fois par jour, tous les jours et ce depuis notre naissance. Mais comment ça fonctionne ? Lorsque nous inspirons, certains muscles se contractent, tels que le diaphragme, les muscles intercostaux, et nos poumons se remplissent d'air. Cet air riche en oxygène descend le long de la trachée vers les bronches. Une bronche mène au poumon droit, l'autre bronche au poumon gauche. Et chaque bronche se divise en bronchioles qui elles-mêmes se ramifient et deviennent les alvéoles pulmonaires. Ce sont ces petits sacs qui sont en contact avec la circulation sanguine et qui sont le siège des échanges gazeux entre l'air et le sang. À l'inspiration, le sang fait le plein en oxygène et va vers les organes pour les nourrir. Et à l'expiration, nous rejetons le gaz carbonique. Le diaphragme est un muscle très important lorsque l'on respire. Il sépare et unie en même temps le thorax et l'abdomen. Il a la forme d'une grande coupole souple et mobile. Les poumons y adhèrent par leur partie basse. Par ces mouvements, le diaphragme va dynamiser, vivifier l'estomac, le foie, les reins, la rate, le pancréas, le gros intestin, la horte. Son rôle est fondamental. L'importance de la respiration. De toutes les grandes fonctions qui assurent la vie, la respiration est, avec la circulation, la plus importante. Respirer, c'est vivre. Il n'y a pas de vie sans le souffle. Nous pouvons passer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sans manger, sans boire, mais il nous est impossible de vivre sans respirer. Le problème, c'est que la majorité d'entre nous ne sait pas respirer. Nous pratiquons un mode respiratoire suffisant pour maintenir la vie, mais très insuffisant pour assurer les échanges profonds qui garantissent un équilibre physiologique et psychologique. Comment respirons-nous ? Eh bien, plutôt mal. Découvrez les mauvaises manières de respirer. Celles-ci peuvent prendre plusieurs formes, comme respirer par la bouche, respirer en contractant le ventre, respirer rapidement, respirer avec les clavicules, respirer de manière saccadée, superficielle. Toutes ces mauvaises habitudes qui sont probablement liées aujourd'hui à un mode de vie sédentaire et un rythme de vie trépidant offrent le même résultat. Nous ne remplissons pas convenablement notre cage thoracique à l'inspiration. Nous n'utilisons qu'un tiers de nos capacités pulmonaires. L'air ne se renouvelle donc pas proprement dans nos poumons. Et je le rappelle, l'oxygène est une nourriture indispensable à nos muscles, à notre cerveau, à nos cellules. Par conséquent, le manque d'oxygène dans l'organisme, l'insuffisance des échanges gazeux affecte tous nos corps, notre corps physique, énergétique, mental, émotionnel. Ce manque d'oxygène entraîne une fatigue nerveuse. En effet, cette respiration incomplète envoie au système nerveux un message de stress et le manque d'oxygène causé par une respiration superficielle amplifie angoisse et anxiété. Notre respiration est le reflet de notre état psychique. Lorsque nous allons bien, nous pouvons constater que notre respiration est calme et profonde. mais lorsque nous allons mal, nous pouvons aussi constater que notre respiration est courte, rapide, saccadée et superficielle. Il est important de prendre conscience que nos pensées, nos états émotionnels affectent grandement notre respiration. La crainte, la peur, l'inquiétude, la colère et d'autres sentiments stressants affectent notre respiration et peuvent jusqu'à nous faire retenir notre souffle, voire cesser de respirer momentanément. Quelles sont les autres conséquences d'une mauvaise respiration ? Eh bien, lorsque nous respirons mal, nous avons un mauvais sommeil. Si notre cerveau est mal oxygéné, nous ne parviendrons pas à entrer dans un sommeil profond et réparateur. Si notre sommeil n'est pas profond, nous allons ressentir de la fatigue. La fatigue physique va entraîner une fatigue psychique, une diminution de la tension, une perte de concentration et tout cela peut conduire à une dépression. Une mauvaise respiration peut entraîner également des maux de tête, des problèmes intestinaux, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes circulatoires. Une mauvaise respiration influe aussi sur notre système immunitaire. Donc, vous l'aurez compris, une bonne respiration est essentielle à une bonne santé. alors quels sont les bienfaits d'une bonne respiration ? Voici certains bienfaits. respirer augmente l'oxygène dans le sang. Respirer nourrit nos organes et chacune de nos cellules. Respirer détoxifie notre corps, renforce notre système immunitaire, augmente notre vitalité. Respirer diminue le stress et l'anxiété. Respirer nous aide à gérer nos émotions. Respirer améliore également notre attention, notre concentration, notre vivacité d'esprit, notre jugement. Respirer améliore notre sommeil, notre digestion. Respirer améliore le retour veineux et la bonne circulation lymphatique. Respirer améliore notre posture. C'est également quelque chose que nous pouvons voir dans la pratique du yoga. Maîtriser son souffle pour maîtriser sa vie. Respirer, ça s'apprend. Apprendre à mieux respirer peut véritablement changer votre vie. En prenant le contrôle de votre respiration, vous reprendrez le contrôle de votre existence, de votre énergie vitale. Vous vous libérerez de votre stress, de vos peurs et angoisses. Vous diminuerez le risque de maladie. Vous reprendrez le contrôle sur vos réactions. Vous apprendrez à mieux gérer vos pensées et vos émotions. Mais concrètement, comment fait-on pour mieux respirer et reprendre le contrôle de sa vie ? Il existe de nombreuses méthodes qui vous permettront de maîtriser votre souffle et de profiter pleinement de tous les bienfaits liés au pouvoir de la respiration. Il vous faudra trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins. La méditation est l'une des pratiques les plus recommandées car il s'agit d'une méthode douce, naturelle, simple et accessible à tous. De plus, elle se base entièrement sur le pouvoir de la respiration. Le pranayama, discipline du souffle, faisant partie intégrante de la pratique du yoga, vous aidera également à développer votre respiration. En sanskrit, prana signifie souffle et yama signifie contrôle, maîtrise. Pranayama veut donc dire maîtriser son souffle. Il existe différents types de pranayama et chacun possède ses propres vertus, calmantes, dynamisantes, nettoyantes ou encore rééquilibrantes. Mais avant de chercher à maîtriser sa respiration, il est important de commencer à l'observer. Alors je vous propose un petit exercice. Installez-vous confortablement dans un endroit calme. fermez vos yeux. Entrez en contact avec votre corps. Détendez vos pieds, déverrouillez vos chevilles, détendez vos jambes, relâchez les muscles de vos fesses. Déposez votre bassin dans le sol. relâchez votre ventre, votre dos, votre buste. Relâchez vos épaules, vos bras, vos mains, vos doigts. Relâchez votre nuque et tous les muscles de votre visage. A présent, amenez votre conscience sur votre respiration. Dans un premier temps, observez la qualité de votre souffle. Est-ce que votre respiration est courte, rapide, superficielle ou longue et profonde ? Votre ventre se gonfle-t-il à l'inspiration et se dégonfle-t-il à l'expiration ? Sans chercher à changer quoi que ce soit, observez simplement votre respiration. Vous pouvez observer si votre expiration est plus longue ou moins longue que votre inspiration. y a-t-il des pauses entre vos inspires et vos expires ? Sentez-vous l'air frais qui entre par vos narines et l'air chaud qui en ressort. Et tout doucement, après avoir pris ce temps d'observation, introduisez la respiration profonde. La respiration profonde, c'est respirer par l'abdomen. par son ventre et non par sa poitrine ou par son nez. Mettez vos mains sur votre ventre et sentez-le se gonfler à l'inspiration et se dégonfler à l'expiration. Inspirez, gonflez votre ventre et expirez et dégonflez le ventre. Inspirez, allez au bout de votre inspire, gonflez le ventre et allez au bout de votre expire et dégonflez le ventre. Inspirez, expirez, expirez, et dégonflez le ventre. à votre rythme, faites-le encore quelque fois. faites-le encore quelques fois. Expiration, faites-le encore quelques fois. Commencez à ressentir la détente dans votre corps, et peut-être un calme au niveau de vos pensées. Ce petit exercice peut être fait n'importe où et à n'importe quel moment. Vous êtes chez vous ou au bureau et vous voulez vous détendre, vous vous sentez stressé, angoissé, arrêtez tout, asseyez-vous, fermez les yeux ou contemplez quelque chose d'agréable et respirez. Pour terminer, je vous offre trois petites techniques de respiration consciente qui va vous permettre de vous calmer, de vous apaiser. La première technique, posez les mains sur votre ventre pour suivre votre respiration et concentrez-vous sur l'air qui entre et qui sort de vos narines. La deuxième technique, vous pouvez visualiser l'air qui entre par vos narines, descend dans votre trachée, puis dans vos bronches, puis dans vos poumons, puis dans vos alvéoles pulmonaires. Et cet air, cet oxygène qui circule dans votre sang pour nourrir vos cellules et qui repart en faisant le chemin inverse. Troisième technique, vous pouvez compter vos inspires et vos expires. J'inspire, j'inspire, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5 Faites-le autant de fois que vous en avez besoin jusqu'à ressentir ce calme, cet apaisement Le souffle est l'essence même de la vie il est essentiel de le maîtriser pour vous sentir bien au quotidien et trouver l'harmonie intérieure pour vous sentir bien au quotidien